... Trois petits cochons D'une fois, trois petits cochons s'est vivé avec son mère. Alors, maman leur dit, ils sont trop grands pour vivre avec leur mère. Alors, leur mère leur dit, qu'on se faisait une maison. Les petits cochons ont quitté leur mère pour construire une maison. Le premier a construit une maison en paille. Le deuxième a construit une maison en bois. Et le troisième a construit une maison en briquet, en pierre. Le premier petit cochon construisait sa maison en paille. Plus d'eux, il n'était pas réussi, donc il avait le temps de jouer. Le premier disait qu'il n'était pas assez solide, mais il avait dit que bien sûr qu'il était allé solide. Le deuxième petit cochon construit sa maison en bois. Dans trois jours, il avait le temps de jouer. Le grand frère l'a dit, votre maison n'est pas assez solide. Et ils ont répondu, oui, elle est assez solide. Et attention, le loup arrive. L'eau arriva, qui vient frapper la porte en paille. Ouvre-moi la porte, ou sinon je soufflerai, soufflerai et ta maison s'est froulée. Ma maison, elle est assez solide. Tu peux jamais la détruire. Le loup souffla sur la maison en bois et le petit cochon courait jusqu'à la maison de son frère. Le loup arrive à la maison en bois et toque à la porte. Il dit, ouvre-moi la porte, sinon je gonflais mes poumons, mes poumons et soufflaient ta maison. Non, non, ma maison est assez solide. Je ferai ses poumons, soufflerai sur la maison de bois. La maison de bois s'envoie là, les deux petits cochons. Il courait dans la maison de son frère. L'eau fera part de la porte dans la maison en bois. Ouvre la porte, ou sinon je soufflerai de la maison. Et elle s'effondrait. Non, les cochons, ils étaient enlevés par la porte. Le loup gonfla ses poumons et l'eau souffla. Il souffla encore et rien ne bougea. La maison était trop solide. Du coup, sa chienne a moyen de rentrer dans la maison. Le village féminé, il se dit, oh, j'ai un moyen de rentrer dans la maison. Le grand cochon alluma une marmite avec du feu. Le loup tomba dans l'eau et se brûla les fesses. Celle de la maison en courant et il ne reviendrait jamais. Celle de la maison en bois. Celle de la maison en bois. Celle de la maison en bois. ...